allez bonjour à tous avec un petit point au direct depuis la montagne voilà ce qui vous attend si vous y êtes et voilà ce qui vous attend si vous allez y arriver dans quelques jours avec beaucoup de neige annoncée nous sommes au pays du mont blanc exactement dans le haut val d'arly à peu près 1610 mètres d'altitude pour être précis en état de pas de meugev avec là bas au fond le val d'arly regardez et puis cette neige qui est bien présente avec ses bonnes épaisseurs regardez un peu avec la neige fraîche qui est tombée cette nuit on va vous montrer un petit peu ce qu'il en est regardez ici à peu près cinq centimètres de neige fraîche tombée voyez on la voit ici sur mon bâton ici en direct depuis l'endroit où nous sommes s'appelle chevant chevant c'est le territoire communal de pras sur harry qui est juste au dessous là et pour monter à pied ici écoutez c'est une petite balade une petite heure toute petite heure pour monter tranquillement et puis là bas au fond on aperçoit des pistes de ski de l'espace diamant bonjour à tout le monde voilà ce qui vous attend en montagne on rappelle qu'au dessus de 1500 mètres il ya beaucoup de neige la preuve ici au moins déjà 80 cm au sol et puis surtout cette neige qui est annoncée et qui va tomber voilà le paysage autour de moi je vous le montre température tout à fait agréable alors c'est gelé à l'ombre évidemment on voit que ça brille ici au soleil il est tombé cinq centimètres de neige donc c'est magnifique c'est blanc on aura peut-être la chance de voir des traces d'animaux et en tout cas on voit des traces d'humains ici sur cette piste ici si vous nous rejoignez en direct pour faire un point avec vous sur cette montagne qui est on va dire très enneigée au dessus de 1500 mètres dans les alpes du nord moins dans les pyrénées moins dans les alpes du sud un peu moins dans les vosges de jura puisqu'on est un peu plus bas mais ici regardez le paysage je fais un petit tour autour de moi c'est absolument magnifique température extrêmement agréable bonjour de beaumont de l'omagne c'est brigitte qui nous salut le paysage est superbe on va voir de la neige sur les arbres dans un instant on va avancer un petit peu au jour du pas de la case crise pas de la case qui a eu de la neige ces derniers jours et qui en recevra encore beaucoup dans les jours qui viennent puisque les pyrénées seront bien garnis voilà le paysage est magnifique le soleil brille un peu voilé quand même avec toujours cette trace ici et puis on le voit cette neige fraîche ici cette envie d'aller faire un tour sur cette neige on voit aussi des versants sud des garnis et meugev là bas au fond que l'on voit dans le lointain et puis là en face c'est le sommet de l'alpête pré-rocès là haut et donc on a fait un petit tour le mont blanc n'est pas très loin bonjour de caor nous dit sandrine merci beaucoup et nous sommes encore une fois en direct depuis 1600 mètres d'altitude on va avancer jusqu'à une ferme d'alpage regardez bien comme c'est beau là c'est magnifique on a un soleil qui est déjà haut dans le ciel températures qui sont très agréables au soleil je peux vous dire que ça chauffe carrément sur au soleil évidemment alors que le fond de l'air reste un peu frais vous voyez ça n'a pas fondu ici température encore une fois assez fraîche à l'ombre il y a un paysage magnifique ce matin avec cette neige qui est tombée c'est 5 cm tombé cette nuit voilà vous êtes avec moi en direct dans cette alpage l'été coucou nous dit davy c'est super sympa un petit peu mal à voir le message à cause de la lumière qui est importante aujourd'hui c'est magnifique nous dit christ bonjour de la boutroie c'est en alsace sébastien merci beaucoup comment ça se passe ici à galer cette montagne alors on a souvent dit qu'il n'y avait pas de neige effectivement au dessous de 1500 mètres mais au dessus on a tout ce qu'il faut on est à 80 cm je vais vous montrer le chalet d'alpage dans un instant on va y arriver là-bas en face les pistes de l'espace diamant qui vont rejoindre près sur harley bonjour du nord c'est il fait trop beau trop beau paysage le dit france florence effectivement c'est beau c'est magnifique on va voir qu'il y a ici quelques traces de pas ce sont des humains ce sont pas des animaux qui sont passés ici le genépi dans le sac à dos et oui caroline le genépi n'est pas loin d'ailleurs il faut toujours avoir un petit peu de genépi sur toi parce que avec modération mais c'est très bon pour en cas de coups de mou comme on dit un bonjour de thionville les paysages est agréable nous dit janine c'est super sympa merci le chalet d'alpage ici l'été on le rappelle bonjour guanaël la vallée verte et verte et oui valérie au dessous de 1500 mètres c'est assez assez peu enneigé pour pas dire presque pas enneigé c'est un hiver vraiment terrible au dessous de 1500 mètres mais au dessus de 1500 mètres il ya tout ce qu'il faut au dessus de 2000 on est en excédent et à 2500 bas des records c'est quand même un hiver paradoxal et c'est ça pour vous dire que et bien la neige arrive en fin de semaine nous serons en direct évidemment regardez ça c'est le chalet d'alpage d'été qui est fermé bien sûr avec les vaches qui sont ici on va on va s'approcher dans un instant un bonjour de la côte d'opale c'est l'admary qui nous regarde aussi merci beaucoup qui connaît bien l'endroit ici où nous sommes regardez avec les coulées de neige qui sont partis un petit peu en face et puis les pistes de ski ici c'est la piste du queser si je me trompe pas un petit peu de l'autre côté avec ce télésiège qui monte à bon rouge là où on voit les pistes de ski on n'est pas loin des pistes de ski ici bonjour marcel un bonjour du var un bonjour de l'algérie merci beaucoup ça fait plaisir de voir toute cette neige c'est vrai qu'elle est assez importante regardez on va s'approcher du chalet tiens on va regarder ensemble on va y aller on rappelle les 5 cm tombés cette nuit qui ont fait du bien alors c'est pas c'est pas ça qui va effectivement faire revenir la neige dans la vallée mais elle va revenir en fin de semaine avec la neige qui va descendre à 800 mètres et apparemment d'après les modèles on pourrait en avoir plusieurs jours voilà un petit peu où on est ici on est exactement à te montrer les panneaux qui sont ici tout est indiqué évidemment au chalet de chevant à mille six centimètres d'altitude voilà c'est le siège du cré du midi qui est pas loin d'ici pour redescendre en bas et les pistes de ski qu'on aperçoit ici regardez et puis cette ferme d'alpage ici avec la famille meyer contoz qui fabrique d'une excellente abondance pendant l'été merci pour la vidéo c'est magnifique louis florence merci pour la balade courage monique légèrement nuageux mais agréable chez daniel magnifique cas de nous dire amélie c'est vrai que c'est vrai que c'est beau le paysage est magnifique et puis on voit les sapins qui sont encore tout blancs ici on s'approchera un petit peu tout à l'heure des sapins les pistes de ski en face voilà et nous sommes à l'écart des pistes de ski ici pour marcher à pied tranquillement avec ce magnifique cette ferme d'alpage ici qui appartient alors c'est un peu curieux appartient à meugev la commune de meugev et qui est sur le territoire communal de prassurali comme c'est beau la montagne est belle comme dit la chanson effectivement merci beaucoup magnifique nous dit pegui bonjour c'est splendide ça fait du bien de voir les montagnes enneugées un beau lourd de marseille josie le matafon vient jeudi ah oui caroline dj matafon sera jeudi après midi à intermarché à prassurali fait la tournée des grands ducs notre ami dj matafon mais on sera peut-être avec lui jeudi après midi pourquoi pas parce que bon c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et puis qui a beaucoup de talent rien et on va s'approcher un petit peu ici de la ferme d'alpage qui est bien sûr fermé savoir que on va revenir ici les bêtes revenir ici pas avant début du mois de juin c'est superbe nous dit léonce merci c'est un joli prénom en plus julien qui monte à la norma le 1er mars amas julien si tu as des vidéos de neige à la norma le 1er mars à mon avis tu vas avoir de la neige là-haut et tu auras peut-être même des chutes de neige là-haut rien comme c'est beau et là-haut en plus loin c'est l'alpage de basse combe en l'été bonjour ev la semaine dernière j'étais à villars vallée verte et il y avait eu un petit peu de neige samedi effectivement mais il y a beaucoup moins de neige dans la vallée verte malheureusement j'espère qu'il y aura encore de la neige assez smart oui oui il y aura de la neige parce qu'on attend une dizaine de jours de précipitation bonjour de dieppe en normandie l'hiver est rempli de douceur nous dit car on aime bien la formule caroline un avion ici un hélicoptère pardon qui est sur les transports des blessés généralement voilà comme ça sur les pistes arrive aussi effectivement parfait en fin de la neige bonjour du pays de galles merci en tout cas c'est superbe c'est vraiment très beau nous disent damien et sophie courrouble regardez nous sommes en direct ici on marche une petite heure de marche pour arriver ici une petite heure quand on marche un peu vite un petit peu moins enfin faut compter une heure quand même on va s'approcher ici regardez de cette ferme d'alpage qui produit de l'abondance l'été avec un magnifique troupeau de vaches de race abondance c'est magnifique nous dit josiane regardez un petit peu c'est ça la montagne elle est belle ici on est un peu à l'écart des pistes pas complètement loin parce que les pistes sont juste là derrière regardez on les voit bascombe est magnifique là haut et là haut c'est les sièges de banc rouge on monte quasiment au sommet de l'espace diamant à 1940 mètres d'altitude et presque 2000 mètres là haut on va retrouver bientôt la télé caroline oui alors le retour télé se prépare on va vous tenir au courant bien sûr on prépare les pilotes comme on dit déjà pour dans le monde de la télévision et on continue et bien sûr sur les réseaux sociaux regardez on va s'avancer un petit peu ici je vais vous montrer ici sans trop m'approcher effectivement même si la ferme est fermée tout l'hiver l'alpage de chevant qui est fermée tout l'hiver qui produit un excellent fromage d'abondance il faut venir l'été ici c'est la famille maillé contos le gec s'appelle le gec des alpagistes et c'est un abondance fermier regardez alors c'est très rare de voir effectivement peu de neige ici par contre derrière derrière le chalet derrière la ferme les bêtes et les humains sont là l'été uniquement on le rappelle encore une fois bonjour des vosges ça me rappelle arèche en janvier nous dit philippe c'est quand même inquiétant effectivement de voir aussi peu de neige à basse altitude c'est vrai que c'est pas toujours rassurant mais en montagne on a ce qu'il faut et surtout on attend la neige qui va arriver cette fin de semaine nous serons en direct bien sûr dès le premier flocon nous serons là pour vous dire ce qu'il en est pour vous montrer pour être les grands témoins de ce qui va arriver les modèles sont bien en place on aura un train de perturbations comme on dit avec probablement pas mal de neige qui va descendre assez basse naturel je vous montre un peu ici les pas que je fais de la neige oui j'enfonce un peu j'ai pas de prix des raquettes c'était pas utile aujourd'hui il ya des gens qui sont passés en raquettes ici regardez les traces des raquettes ici sur cette magnifique alpage l'été alors là l'été c'est plein d'herbes fraîches dans lesquelles pèsent les vaches les races de race abondance ici de la famille Magycontos c'est lors du chocolat chartreuse oui caroline alors là tant qu'on est en montagne non vaut mieux pas trop abuser sur la chartreuse non plus par contre retour ce sera le chocolat chartreuse on peut le garantir les conditions sont exceptionnelles aujourd'hui elles sont très très douces il a neigé un petit peu on le rappelle 5 cm cette nuit c'est un temps absolument magnifique salut Amaury toujours fidèle Amaury qui va revenir bientôt du côté des ponts du printemps dans cette belle région regardez ici alors là là on a eu autrefois par là en tout cas un nid d'aigle alors on voit pas les aigles aujourd'hui bien sûr on a eu quelques coulées d'avalanche que l'on voit ici je sais pas si on les voit bien et puis ici on a basse combe là-bas derrière un endroit absolument magnifique avec de très 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 beaux alpages jérôme ah ben jérôme a fait de a fait du vtt à aberpoche parce qu'effectivement on peut faire du vtt puisque je crois qu'on peut même prendre les remontées et faire du vtt à aberpoche la famille vaudeau qu'on salue du côté d'aberpoche on les salue tous toutes les générations des gens qui réussissent dans leur entreprise qui font énormément de qui ont fait beaucoup beaucoup de choses dans le domaine des tondeuses et tout ce qui est matériel de jardin regardez en face on a un téléski qui est assez raide là je ne te cache pas c'est marqué au début un peu difficile mais bon c'est marrant parce que on a un bon petit téléski qui monte bien avec une piste à côté alors une piste rouge puis après d'autre côté une piste bleue puis là on a une piste petite piste bleue bon on va marcher un petit peu ensemble regardez on en profite le temps est superbe encore une fois la neige est attendue pour jeudi en fin de journée ici vendredi elle va tomber jusqu'à 800 mètres d'altitude elle va descendre assez bas en fin de la neige nous dit christiane à la raison les randonnées dure combien de temps caroline alors pour monter ici depuis le grenant sur meugève j'ai mis une petite heure on va dire une heure parce que j'ai pris mon temps en fait ça se fait en moins de temps que ça normalement enfin on le fait on le fait en une heure voilà tranquillement et c'est un endroit absolument superbe regardez on va rejoindre les pistes de ski puis surtout cette ambiance magnifique ici avec le télésiège de banc rouge ici l'espace diamant 192 kilomètres de pistes bonjour depuis marseille et bonjour du 44 on attend du vent et de la pluie nous dit gwen oui beaucoup de vent annoncé pas mal de pluie aussi on va le rappeler encore une fois en espérant que ce sera pas trop difficile pour nos amis du nord même de la bretagne qui ont eu beaucoup beaucoup d'eau déjà donc du vent annoncé de la pluie à ben goûter c'est l'hiver qui va se faire à partir de la fin de semaine on en a beaucoup profité c'était pas normal on a eu huit fois plus de 20 degrés dans les pyrénées orientales nos amis de roussillon qui ne seront pas touchés par les précipitations marseille température 18 degrés alain merci pour l'information et bien écoutez nous sommes nous à peu près 1620 mètres on a monté un petit peu ici température qui est on va dire simplement douce agréable environ 0 degrés à l'ombre puis peut-être plusieurs degrés au soleil nous nous sommes avec même des versants qui se dégarnissent légèrement ici peut-être qu'on verra apparaître bien d'eau non pas les marmottes mais les petites fleurs les marmottes qui vont se réveiller au mois de mars ou début avril en général et qui vont sortir là on a des marmottes par là du côté de la butte là bas en face on n'en dit pas plus parce qu'on va garder ces petits coins pour nous on vous fera des petites vidéos dès que les marmottes sortiront une tempête arrive vendredi caroline oui il fait 18 degrés en charente nous dit-on oui un bonjour de l'ouest il dit merci 18 degrés en charente écoutez c'est quand même pas tout à fait normal pour un mois de février alors que nous en montagne effectivement ici au dessus de on est à plus de 1600 mètres on a tout ce qu'il faut les vu les conditions sont parfaites pour le ski au dessus encore une fois de 15 1600 mètres d'altitude avec on voit là où des traces d'argent qui sont tombées on les voit ici un petit peu un petit peu plus loin que du bonheur nous dit à la oui en montagne oui surtout avec un temps pareil et on attend effectivement l'arrivée de la neige on se rend présent on vous tiendra au courant puis samedi surtout alors on va vérifier parce que les modèles sont pas encore tout à fait précis samedi on risque d'avoir effectivement des problèmes de circulation mais on vous tiendra au courant bien sûr toujours gris ici en loire atlantique nous dit catherine avec une annonce de pluie et de vent oui c'est vrai que la loire atlantique et la bretagne sont soumis à ces tempêtes à ce vent qui a souffert assez souvent avec ces précipitations assez importantes durant cet hiver samedi donc prudence si vous repartez il est possible que les routes soient difficiles avec la neige qui va descendre probablement jusqu'à 800 m alors en fonction de l'intensité de la chute on pourrait avoir ou non des difficultés de circulation en tout cas il y aura beaucoup beaucoup de monde sur les routes bonjour toujours un immense plaisir guillaume c'est super guillaume merci d'être avec nous très fidèle à nos pages guillaume moi je suis fidèle à vos pages aussi guillaume on aura l'occasion de de se revoir un de ces jours pour parler de notre amour commun de la montagne ils annoncent du monde sur les routes caroline a parfaitement raison pour samedi très bonne balade christiane alors vous avez mis deux ailes la balade de la deux ailes c'est c'est quand on chante alors je chanterai pas mais si je fais une balade avec un aile les deux ailes c'est la balade irlandaise ou la balade tout court qu'on aime beaucoup d'ailleurs alors moi je vous ferai une petite balade regardez toujours ici cet endroit magnifique avec cette combe ici qui conduit à un superbe alpage l'alpage de basse combe et là-haut tout au sommet on voit le télésiège de barange on voit l'arrivée aussi on voit les pistes ici je sais pas si vous voyez un petit peu les gens qui ski ici on en voit là devant aussi et on en voit là bas en face sur le téléski peut-être bien du caizé peut-être que je me trompe de nom c'est pas le caizé celui ci c'est l'autre peu importe mais il est un peu raide oui caroline il y a beaucoup d'amoureux de la montagne effectivement alors la montagne en toute saison quel que soit le temps j'allais dire et puis quel que soit l'enneigement la montagne reste belle voyez ici c'est cette magnifique ferme ici du guac des alpagistes qui produit une excellente abondance fermier avec son son énorme troupeau alors tout l'été il y a des vaches partout ici regardez elles sont là tout autour de nous partout partout là bas en face partout ça ski il y a des vaches l'été et là vous avez effectivement la piste qui descend voyez on va peut-être s'approcher un petit peu tant que la connexion tient eh ben on tient on marche un petit peu ça nous fait du bien alors j'ai un petit peu de mal vivement le mois d'août que l'on vienne nous dit nous dit on aussi avec la région de votre coeur effectivement la haute savoie nous y sommes avec beaucoup de monde il y a énormément de vacances qui en ce moment les stations sont plein à craquer on rappelle qu'on est au coeur mais vraiment au coeur des vacances de divers il y a encore une zone de la zone 3 qui n'est pas encore en vacances la zone 1 la zone 2 la zone a et b sont en vacances si je me trompe pas peut-être que je me trompe sur les lettres en tout cas il ya beaucoup de monde et sur les pistes pas tant de monde que ça sur des pistes qui sont presque parfaites regardez à quoi ça ressemble alain nous dit la montagne ça vous gagne et bien oui la montagne ça nous gagne et on continue à marcher regardez un petit peu comment ça se passe ici avec ces paysages magnifiques cette neige qui est tombée cette nuit environ 5 cm alors ça marche à peu près bien ça enfonce un petit peu par endroit parce que j'ai pas de raquettes faut savoir que dès que ça enfonce il vaut mieux prendre des raquettes comme j'avais pas les raquettes et bien je marche normalement ça porte plutôt bien pas tout à fait toujours voilà je dis des commentaires bonjour un petit peu de mal à dire depuis la la moselle effectivement et elle nous dit que c'est magnifique avec le génépi un regain d'énergie ça rime caroline avec le génépi un regain d'énergie mais tiens à consommer avec modération évidemment et là où je vois peut-être un animal est ce que c'est un chamois peut-être un chamois mais vous ne le voyez pas ici c'est une tâche alors pas sûr du tout c'est possible les chamois sont nombreux ici évidemment le même que on a aussi un peu plus bas du chevreuil et puis du loup le loup qui a été vu peut-être sur nos pages notamment sur les pistes de ski de flène on a vu à val d'isère aussi peut-être avec un peu de chance on verra un loup mais bon c'est pas sûr du tout et surtout les marmottes sont enterrées donc c'est pas pour nous aujourd'hui toujours en direct regardez ce paysage magnifique c'est beau c'est beau c'est superbe on souffre un petit peu parce que ça monte un petit peu ici regardez le domaine skiable qui est absolument superbe ici l'espace diamant avec une belle neige encore une fois au dessus de 1500 mètres d'altitude la randonnée c'est une heure juste pour la montée oui caroline c'est une heure pour monter une heure un peu plus si on prend son temps mais bon c'est vraiment une balade très facile la piste est tout à fait en parfait état sauf